... Ce qu'il faut noter, c'est que le tourisme et les transports aériens ont eu à bénéficier, dans le cadre du fonds Force Covid-19, de montants de près de 117 milliards, qui ont permis à Air Sénégal aujourd'hui d'être en mesure de pouvoir assurer les vols domestiques, mais aussi les vols internationaux, permettre également aux entreprises et agences sous-toutelles du ministère de pouvoir assumer leur mission essentielle de sûreté et de sécurité de l'aviation civile, permettre aussi aux entreprises PME, PMI de la plateforme aéroportuaire de pouvoir être en mesure aujourd'hui de redémarrer leurs activités, mais aussi permettre au secteur du tourisme de pouvoir redémarrer ses activités depuis quelques semaines. Ce week-end, comme vous l'avez constaté, j'étais dans la station de Sali, également dans le Delta du Saloum, où nous avons vu des entreprises du secteur touristique disposer de leurs outils de travail, mais aussi disposer de leur personnel. C'était une des institutions essentielles du chef de l'État dans le cadre du fonds Covid-19, qui était de pouvoir atténuer d'une part l'impact de la Covid-19 sur les entreprises, mais aussi préserver les emplois. Et vous avez vu, durant les exposés, l'importance capitale du fonds Force Covid pour ces entreprises. Si vous prenez le secteur du transport aérien, vous avez suivi tout à l'heure ce que le directeur général de l'aviation civile disait, que si nous n'avions pas pu garder nos inspecteurs de l'aviation civile, le Sénégal aurait pu être dégradé et ne plus être disposé justement de sa capacité de pouvoir être une plateforme aéroportuaire, où on peut partir et atterrir dans de bonnes conditions. Donc, c'est l'importance de ce fonds. Les entreprises ont fait leur exposé, vous avez tous vu que quasiment ce sont des fonds qui sont utilisés intégralement. Et donc, nous avons salué vraiment l'utilité pour le secteur, mais aussi, ça a été fait dans une démarche inclusive qui a permis à tous les acteurs de pouvoir bénéficier de ce fonds. Si nous prenons le secteur du tourisme, l'ensemble des régions du Sénégal, mais aussi toute la chaîne de valeur a pu être accompagnée à travers le crédit hôtelier, naturellement, tous ces éléments-là sont fournis au comité de suivi du Force COVID, qui pourra justement, dans le cadre de son bilan d'étape, pouvoir donner des éléments d'appréciation beaucoup plus élaborés.